La pandémie, vous le savez, ça a eu des effets néfastes sur les enfants d'âge scolaire, les adolescents aussi, autant sur le plan académique que sur le plan social. Et aujourd'hui, malheureusement, on en a une autre preuve. Plus du quart des élèves de quatrième année ont échoué à l'épreuve ministérielle de fin d'année en lecture. C'était en 2023, ce qui représente une augmentation importante du taux d'échec. Et ça pourrait être attribuable à la pandémie. C'est notre collègue Daphné Dion, vient du Journal de Montréal, qui a écrit un papier très intéressant là-dessus aujourd'hui. Pour en parler, Jimmy Grenier est avec nous, enseignant d'histoire en secondaire 4. Bon après-midi à vous, M. Grenier. Bonjour à vous. Est-ce que ça vous surprend? Bien, ça ne me surprend pas tellement, non, parce qu'on commence déjà à le voir, à ressentir les effets de la pandémie. Parce que déjà là, les élèves qui sont présentement, vous l'avez dit, je suis en quatrième secondaire, on commence déjà à les percevoir, les lacunes en français, puis c'est sûr que ça a des impacts directs sur toutes les matières qu'on leur enseigne. Donc, vous, ils étaient premiers secondaires, j'imagine, pendant la pandémie, si vous les avez, par exemple, septième secondaire? Oui, environ. Il y en avait aussi qui étaient en sixième année, tout dépendant. Mais oui, on commence, ils étaient au secondaire pour la grande majorité. Puis là, on arrive à un moment donné où est-ce qu'ils ont des épreuves ministérielles. Puis c'est là qu'on le perçoit davantage, parce que là, on a les données. En ayant les données, on pouvait le percevoir quand même avant. Mais là, on a quand même des preuves tangibles que, visiblement, la pandémie a eu des effets sur la réussite des élèves. Comment se fait-il qu'on n'a jamais pu rattraper ce retard-là? Est-ce que vous avez l'impression que ça va les suivre pour toujours? Bien, pour toujours, je n'oserais pas dire la chose, parce que ça serait un peu défaitiste de ma part. Par contre, c'est sûr que si on ne prend pas des grands moyens présentement, bien, on risque d'en percevoir les effets quand même longtemps. Donc, à cet égard-là, on parle de rattrapage, on parle de toutes sortes de mesures qui sont faites. Mais je pense que c'est un secret de polichinelle qu'on est en pénurie présentement aussi, qu'on n'est pas toujours capable d'offrir les services à la hauteur qu'on aimerait bien les offrir non plus. Ça, c'est du côté de la lecture. Donc, on voit une baisse assez importante. Écriture, toutefois, il n'y a pas eu d'incidence. Le taux d'échec est même moins important 2023 si on compare à l'année 2022. Évidemment, toujours pour des élèves de quatrième année. Alors, une différence pour ce qui est de la lecture, mais en écriture, pas de différence. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, selon vous? Bien, je pense qu'il est un peu tôt peut-être pour l'expliquer. Il y a peut-être des gens qui vont pouvoir regarder aussi les modalités de l'épreuve elles-mêmes, parce que quand même, les épreuves ministérielles, ce n'est pas improvisé sur un coin de table. C'est quand même des choses qui ont été réfléchies. Donc, il faudrait voir au niveau de l'épreuve elle-même, est-ce qu'il y avait quelque chose dans cette épreuve-là, en particulier au niveau de la lecture qui a fait que la réussite était plus basse? Ça pourrait aussi être une avenue, mais c'est clair que la lecture, en tant que telle, les élèves, on le perçoit présentement. Malgré tout ce qu'on peut dire, même à l'écriture, je vous dirais que de manière générale, on a tendance à même dire que le niveau général, les élèves écrivent parfois où sont, même ont de la difficulté à lire des questions qu'on leur pose qui ne sont quand même pas si complexes. Pour rapport à l'écriture, je n'aurais pas de réponse claire et précise à vous donner, nonobstant qu'on l'observe, on s'en rend compte quand même. Moi, j'ai l'impression que les élèves que j'ai, que ce soit en lecture ou en écriture, ils sont moins forts qu'ils étaient auparavant. Même en secondaire 4, quand vous dites, on leur donne des textes, par exemple, ils ont de la difficulté à bien saisir ce qu'ils lisent, vous le voyez en secondaire 4, c'est quand même assez vieux. Tout à fait, même à ça, nous autres en histoire, par exemple, je ne veux pas rentrer dans toutes les technicalités, mais nos épreuves sont basées sur des dossiers documentaires. C'est des textes à lire, c'est des textes qui peuvent venir d'historien, c'est des textes qui peuvent venir des fois même de sources primaires, par exemple Champlain qui parle, donc des choses de ce type-là. C'est sûr que des textes sont un petit peu plus difficiles. Quand c'est dans du vieux français, par exemple, là, je peux comprendre un peu la difficulté des élèves, mais des fois même, c'est juste la question, les concepts qu'on utilise. On voit qu'il y a moins de bagages, puis que l'élève, c'est clair que ça a un impact sur sa réussite. Moi, quand je regarde un élève d'histoire en quatrième secondaire qui a de la difficulté, la première chose que je regarde sur son bulletin quand je veux essayer de trouver c'est quoi le problème de ce jeune-là, bien c'est sa note en français lecture. Puis c'est rare que je me trompe, là. S'il va, il y a une corrélation directe, du moins, pas si la cause et la conséquence, elle est directe, mais il y a clairement une corrélation entre la difficulté en français puis les difficultés qu'on va retrouver en histoire. Et pour être un meilleur lecteur, bien, il faut lire plus souvent, de façon intensive, chaque jour. Il n'y a pas vraiment de secret. Bien, intensive, je ne le sais pas, mais tout souvent. Il ne faut pas négliger la lecture, même en très bas âge, lire, que ce soit une bande dessinée, que ce soit un livre historique, quelque chose de très sérieux, quelque chose de ludique. Mais il faut mettre des livres dans les mains de nos enfants. Même une jeune de mes filles, présentement, qui a mis... Elle a 9 ans, je lis encore des histoires, là. Il faut quand même donner le goût de la lecture puis leur poser des questions. Qu'est-ce que tu lis? De quoi ça parlait? Qu'est-ce que tu as retenu? Si on n'a pas les moyens de les abonner à des revues, à aller acheter des livres, bien, il y a des bibliothèques qui en sont pleines, des livres, des choses intéressantes. Donc, allons-y avec l'intérêt de l'enfant, puis le reste viendra pour la suite des choses. Savez-vous si, primaire, ou peut-être que ça s'applique aussi au secondaire, lorsque les élèves terminent leurs travaux plus rapidement, ils doivent lire pour s'occuper. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Bien, c'est une question de gestion de classe. Il y a des enseignants qui vont le permettre. Peut-être que d'autres vont donner d'autres tâches. Donc, ça, c'est vraiment une question de gestion de classe. Mais c'est clair qu'entre un élève qui dessine sur un coin de feuille ou un élève qui est en train de faire une lecture quand il n'y a plus d'occupation, son examen est terminé, par exemple, c'est certain que de voir un élève lire... Moi, pour ma part, je n'interviens pas, regarde, on s'occupe d'une très bonne façon, donc ça alimente l'esprit, peu importe ce qu'il lit. C'est contagieux aussi, des parents qui lisent, souvent ça influence les enfants à lire davantage. Pour lire devant eux, vraiment les intégrer le plus possible dans ses routines, puis de plus en plus, les écoles primaires font ça, ils mettent ça dans la liste de devoirs. On a déjà eu une discussion sur les devoirs, bien souvent, un des devoirs, c'est de lire ça, simplement lire 10-15 minutes, 10-15 minutes par jour, à tous les jours, puis l'élève, il prend l'habitude, ça devient comme une routine de vie, ça fait partie de l'hygiène, autant qu'il faut se brosser les dents, bien, il faut lire un petit peu dans sa journée pour justement s'alimenter l'esprit, puis lâcher les écrans un petit peu. À un moment donné, les écrans, oui, des fois, on va dire on peut lire là-dessus, mais la distraction est beaucoup plus grande, on est nettement moins concentré quand on est sur une tablette ou une liseuse, ou peu importe la plateforme, que si on prend un bon vieux bouquin papier, bien tranquille, on se focus, on embarque dans l'histoire, on embarque dans une connaissance qu'on va chercher, puis c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à les intéresser, puis ils ne feront pas un gros arc après ça quand on va leur présenter des lectures qui sortent peut-être un peu de ce qu'ils sont... Mon rôle en histoire, c'était peut-être pas de leur faire lire des choses. C'est pas sûr qu'ils auraient lu Champlain, un discours qu'il a fait au 17e siècle, mais si on a pris l'habitude de lire, puis le goût de la curiosité, la découverte, bien, ça va peut-être être plus facile pour nous. Jimmy Grenier qui est avec nous, enseignant d'histoire en secondaire 4. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, au plaisir. Merci, au plaisir.